et bien le bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo geek tech j'espère que vous allez bien aujourd'hui ça sera une vidéo particulière puisqu'on va pas parler d'un équipement qui va être utilisé par beaucoup de personnes mais ça permet de savoir et avoir une idée de ce micro qu'on va utiliser aujourd'hui qui est le boya mm1 donc de chez la marque boya tout simplement c'est un micro directionnel qui permet effectivement l'enregistrement sur plusieurs plateformes donc sur plusieurs équipements comme les smartphones, tablettes, ordinateurs, caméscopes et appareils photos et donc c'est un équipement qui peut être utile pour certains d'où le fait que je me permets de présenter ce produit aujourd'hui donc c'est un produit tout simplement qui est fourni dans cette boite qui contient par la même occasion le micro boya bien évidemment avec la fourrure en question qu'on appelle le chamor donc autrement dit un support anti vent, le support de choc, le câble audio 3,5 mm vers TRS et le câble audio 3,5 mm vers TRRS ainsi qu'un sac de rangement, un manuel d'utilisation et une carte de garantie au niveau de ses caractéristiques c'est un micro cardioïde avec une réponse en fréquence entre 18 et 35 kilohertz plus ou moins dans les 3 décibels une sensibilité moins 40 décibels à moins 1 décibel et un rapport signal bruit de 76 décibels bien évidemment comme on a dit il y a une fiche 3,5 mm TRS qui permet l'enregistrement ou le raccordement sur une caméra ou un enregistreur audio et nous avons le TRRS qui permet le raccordement au smartphone tablette et mac par la même occasion donc ça permet en fait tout simplement d'être un micro polyvalent qui peut être accordé sur plusieurs équipements et non voilà on va dire qu'il reste limité sur un seul équipement et qu'on est obligé par exemple d'en acheter un autre il mesure environ dans les 88 ou 82 mm avec bien évidemment un poids de 86 grammes donc ça reste très léger et très pratique même pendant son utilisation alors mais à part la présentation du produit que vaut le produit en question et c'est ce qu'on va vérifier maintenant donc je vais vous effectuer un test avec plusieurs comparatifs donc déjà je me suis permis de faire un enregistrement à l'extérieur ce qui permet de donner une idée surtout dans des conditions où il y a du vent pour que puisse y avoir bien évidemment l'idée de l'enregistrement sans que je puisse modifier quoi que ce soit bien évidemment il y a le traitement ou ce qu'on appelle le post traitement qui permet de corriger ou de retirer les bruits de fond mais je me permettrai de laisser à l'état brut afin que puissiez savoir ce que vaut le micro boyat bien évidemment à ce moment là vous allez pouvoir avoir une idée de ce que ça peut donner après bien sûr traitement du bruit qui peut être effectivement traité sur ordinateur ou sur tablette ou smartphone ça dépend du logiciel que vous utilisez pour cela on passe au test donc déjà la première chose il faut savoir que en ce moment je suis en train d'enregistrer avec le Tascam DR40 si vous n'avez pas regardé la vidéo concernant ce produit vous pouvez le trouver soit ici ou là donc ça dépendra où est-ce que le i va se positionner et ça vous permettra bien évidemment de savoir un peu le matériel que j'utilise que je mettrai bien évidemment également dans la description donc on passe au test du boyat alors dans les médias je suis sur l'enregistrement avec le boyat MM1 branché sur le nikon D5200 je ne sais pas si le son va être top la dernière fois que je l'ai fait malgré le réglage du bruit ça n'a pas donné grand chose mais on va vérifier bien sûr cela ensemble par la suite donc on passe au second test il faut savoir déjà entre parenthèses que je suis à 2 mètres entre la caméra et là où je suis assis tout simplement donc il y a une distance donc prenez en considération la distance et bien plus on est proche plus ça va donner un bon résultat je vais essayer de le faire d'ailleurs là je me déplace alors là je suis à environ 30 cm du boyat MM1 je pense que le son va être encore mieux que lorsque j'étais assis sur la chaise donc je pense que ça va vous donner une idée de la situation donc tout cela bien sûr c'est dans le cadre du test alors on passe au test suivant alors dans les médias je suis avec le Rode Smartlav Plus donc le micro cravate que j'utilise de temps à autre donc on alternance bien évidemment avec mes autres équipements et j'utilise bien évidemment ce micro cravate avec le Tascam DR40 avec bien évidemment l'utilisation de son alimentation fantôme donc je pense que la qualité va rester plus ou moins excellente et il y aura du nouveau prochainement je vous le promets alors on passe à présent toujours au Boya MM1 et cette fois-ci ce sera sur la partie extérieure et intérieure également dans d'autres conditions que j'ai pu enregistrer il y a quelques jours et nous y voilà donc pour le premier test du bruit dans des conditions plus ou moins extrêmes donc il y a du vent, il y a des voitures qui passent et voilà donc on va voir ce que ça va donner suite à ce test bien sûr je vous laisse le son brut tel qu'il est, sans traitement ni quoi que ce soit pour que vous puissiez bien sûr connaître la nature du son réel de l'enregistrement alors deuxième test avec le Shabor retiré donc on va pouvoir entendre un peu plus le son je pense que plus que la normale par rapport en fait quand le Shabor est équipé en fait sur le Boya MM1 donc dans tous les cas et je le redis encore une fois je laisse le son brut pour qu'il puisse bien évidemment avoir une idée réelle du son d'enregistrement qui se met dans la boîte et savoir ce que ça va donner avec les conditions extrêmes c'est bon 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 reste non un sonore afin que vous puissiez bien évidemment avoir une idée également toujours en utilisant un smartphone malheureusement je ne suis pas déplacé récemment parce que là je suis en déplacement et je n'ai pas mon appareil photo avec moi donc je me permets tout de même de vous faire les tests avec le smartphone afin que vous puissiez bien sûr avoir une idée au niveau des enregistrements je pense que le boya mm1 est plus utilisé pour les vlogs donc avec une utilisation avec les smartphones mais il fonctionne également avec les appareils photo sauf si vous avez un appareil photo qui n'a pas la réduction du bruit ce qui peut être un petit peu gênant avec le boya mm1 puisqu'il n'a pas en fait une alimentation fantôme par la même occasion qui permet d'atténuer le bruit au moins 20 décibels par exemple comme le dernier road ntg que je vous conseille également par la suite si bien sûr vous avez et vous souhaitez investir dans un micro avec un tarif qui peut arriver à dans les 250 299 euros donc ceci reste plus ou moins abordable au niveau du boya mais plus on paie plus on a bien sûr une qualité meilleure donc voici le test je sais pas si le son également va être correct on vérifie cela dans le dans la partie montage et dans tous les cas on va découvrir bien évidemment ensemble le résultat de l'enregistrement du son brut tel que j'ai mentionné auparavant alors voilà donc ce que vous pouvez vous attendre du boya mm1 lors de vos enregistrements audio avec des équipements donc bien évidemment les derniers tests que j'ai effectué c'est avec un smartphone donc pour que vous puissiez bien évidemment avoir une idée des enregistrements avec un appareil photo et un smartphone d'ailleurs avec les derniers appareils photo je peux vous dire que vous aurez une qualité meilleure suite au test de certains de mes amis qui ont bien évidemment eu pu l'utiliser sur par exemple le canon m50 qui permet effectivement l'atténuation du bruit et ça donne vraiment une qualité top sinon plus ou moins par rapport à ses avantages côté qualité audio ce paramètre dépend de vos attentes et de la façon dont vous comptez l'utiliser mais dans l'ensemble la qualité provenant du boya mm1 reste très bonne si vous comparez avec le micro canon de chez rhod le video mic donc ça reste plus ou moins similaire au niveau de la qualité mais si vous faites la comparaison avec d'autres types de microphone comme des micro cravate ou d'autres types de micro qui sont bien évidemment plus je dirais développer et bien évidemment ça sera pas la même chose puisque chaque microphone a ses propres qualité et selon le prix qu'on y met surtout que ce microphone vaut dans les 32 dollars autrement dit 28 euros tout simplement qui vous permet effectivement d'avoir un micro d'une bonne qualité avec un prix qui reste correct mais si vous souhaitez bien évidemment une qualité meilleure que ce que vous avez entendu ou ce que vous pouvez avoir suite à plusieurs tests qui sont bien évidemment sur les réseaux sociaux et bien évidemment à ce moment là vous devez investir dans des micros qui sont plus chers côté durabilité je peux dire que c'est un micro qui est assez solide et qui permet un bon fonctionnement et il peut fonctionner pour une certaine période sans flanchir si bien évidemment je reviens sur le point du prix avec le prix que vous allez payer et bien ce microphone au moins vous l'aurez pour 3 voire jusqu'à 5 ans suite à bien sûr l'entretien et l'état de votre utilisation mais ça peut être un bon microphone qui va durer très très longtemps je peux vous l'assurer les avantages également dont on a parlé c'est la compatibilité avec plusieurs supports plusieurs équipements notamment pour les smartphones tablette ordinateur appareil photo caméscope donc avec deux câbles qui sont fournis avec c'est un avantage ça vous évite bien évidemment de chercher des câbles pour pouvoir accorder le smartphone qui ne va pas fonctionner sur l'appareil photo ou versa versa donc c'est un avantage au niveau de ce micro qui reste très polyvalent côté inconvénient je dirais que c'est le support anti vent le char mort autrement dit qui n'est pas d'une qualité très très top et ce que j'ai pu remarquer personnellement je vous invite également de me le dire dans les commentaires suite au test que j'ai effectué pendant la séquence où il y avait du vent et bien ce n'était pas vraiment un équipement qui permettait effectivement de réduire la qualité ou le son du vent pour donner une meilleure qualité sonore je vous invite bien évidemment de mentionner votre avis dans la description pour me dire ce que vous vous en pensez mais personnellement la qualité du char mort n'est pas si mauvaise mais c'est pas non plus le top ainsi que bien évidemment la monture anti-choc qui n'est pas très flexible et ça peut effectivement jouer un rôle dans l'enregistrement puisque normalement si on compare avec toujours le microphone de chez ROD qui est similaire au BOYA MM1 et bien le support en question reste plus ou moins flexible ce qui permet effectivement de réduire également le bruit des enregistrements donc c'est un point j'espère que au niveau des prochains microphones BOYA songera à faire quelque chose et bien voilà tout pour cette vidéo j'espère que vous avez apprécié le contenu j'espère que ça va vous donner une idée du microphone BOYA MM1 n'hésitez pas de mentionner votre avis si vous l'avez déjà utilisé ou si vous souhaitez l'utiliser et si vous avez d'autres questions qui vous intriguent et que vous n'avez pas encore de réponse et bien tout cela dans les commentaires et je serai ravi de pouvoir vous répondre n'hésitez pas de vous abonner pour les prochaines vidéos je pense qu'il y aura un prochain microphone très très cher qui va avoir lieu sur cette chaîne alors n'hésitez pas de suivre la chaîne en question pour pouvoir bien évidemment voir les nouvelles actualités en attendant je suis toujours disponible sur les réseaux sociaux n'hésitez pas de venir me parler je suis à votre écoute et d'ici la prochaine vidéo je vous souhaite une excellente journée portez vous bien ciao on 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 Sous-titrage ST' 501